le rpg va disparaître j'étais en train de donner des raisons la première raison c'est que ce parti n'est créé autour d'aucune idéologie et je mets quiconque en défis qui va me dire que le rpg est créé autour d'une idéologie objective c'est faux c'est pas créer autour d'une idéologie de développement c'est pas créer autour d'une idéologie d'infrastructures c'est pas créer autour d'une idéologie économique c'est pas créer autour d'une idéologie de dignité c'est pas créer autour d'une idéologie d'indépendance et un parti politique lorsqu'il n'est pas créé autour d'une idéologie est appelé à disparaître une fois que son premier président qui aujourd'hui à la tête du pays, va quitter à la tête du pays. La vérité c'est qu'il fait mal aux gens. C'est vrai qu'ils sont tous des Guinéens, il y a quatre régions naturelles. Mais ça fait mal aux gens lorsqu'on dit que le RPG est créé autour d'une idéologie de l'émancipation des malinqués vis-à-vis du pouvoir Soussou pendant que le feu général Lansana Comte était à la tête de la magistrature suprême de notre pays. C'est vrai. C'est créé autour de cette idéologie de l'émancipation des malinqués. Mais il se trouve que cela n'est pas explicable de nos jours, ni exploitable. Cette idéologie, aucun n'erpésiste ne peut l'expliquer et l'exploiter. C'est faux. Aucun n'erpésiste. Pendant qu'on a créé le RPG, c'était pour émanciper les malinqués vis-à-vis du pouvoir Soussou. Celle-ci qui n'était pas explicable hier, celle-ci qui ne peut pas être explicable aujourd'hui. Donc, un, le RPG va disparaître. Ça, c'est une évidence. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas expliquer cette émancipation des malinqués vis-à-vis du pouvoir Soussou? Il se trouve que les personnes à cause desquelles le RPG a été créé aujourd'hui tournent au pouvoir avec le Président de la République. Je prends un Kasserie Fofana, je prends un Malik Sankon, je prends un Baïdi Haribo, je prends tant d'autres personnes. Je ne peux pas finir de les citer. Aujourd'hui, ce sont des personnes au pouvoir d'Alpha Condé. Donc, on ne peut pas parler de cette idéologie d'émancipation des malinqués aujourd'hui parce que ce serait ethnique et ethnocentrique. Ça, c'est ma première raison pour laquelle j'ai dit que le RPG va disparaître. Et ça, c'est très bientôt. Deuxième raison, au sein de ce parti, il y a un manque total de démocratie. Ce qu'on appelle la démocratie interne. Ça n'existe pas. Parce que ce parti, en vérité, est battu à la mode soviétique. C'est-à-dire, il n'y a pas une véritable structure ou il n'y a pas de véritable structure de prise de décision. C'est un seul homme qui prend les décisions quand il veut, où il veut, comment il veut. Du coup, ce parti ne peut pas exister pendant longtemps. Sa seule chance a été qu'il a pu remporter les élections de 2010. Mais cela va finir avec de la dictature sur les populations, avec de l'injustice, de la corruption, des détournements, de l'impunité qui, aujourd'hui, sont devenues monnaies courantes dans notre pays depuis 2010. Il faut oser le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Ceci dit, après ces pouvoirs du professeur Alpha Condé, je vous rassure et je vous mets en défi que le RPG va disparaître. Il n'y a aucune véritable structure. Toutes les structures du RPG sont virtuelles. C'est ça, la vérité. J'ai mal à la tête. Quand on compare le professeur Alpha Condé à Nelson Mariela, ça me donne mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai du mal à cautionner. Lorsqu'on compare le RPG à l'ANC, arrêtez d'insulter. Nous sommes dans un monde du 21e siècle. Nous savons ce qui s'est passé en Afrique il y a plus de 50 ans ou 60 ans. C'est vrai qu'on est jeune. Il faut être fou. Il faut être, il faut être cryptomane pour comparer le professeur Alpha Condé ou le RPG. Excusez-moi de l'interruption ou le RPG à l'ANC. Je vais vous rappeler ceci. En 94, quand Mandela est venu au pouvoir, il a fait un manœuvre. Précisement en 99, il a quitté le pouvoir. Quand il quittait le pouvoir, son soi était à l'époque Cyril Ramaphosa, qui était très jeune à l'époque. Son soi était Cyril Ramaphosa. Mais il se trouve qu'on a fait le congrès. Et dans le congrès, Tabou Mbeki a remporté le congrès. Certes, c'est vrai que Nelson Mandela était le président de l'Afrique du Sud à l'époque. Mais il a incliné, il a décliné. Excusez-moi. Il a, il a, il a, il a, je veux dire qu'il a, il a, il, il s'est, il s'est décliné face à la décision de la majorité du parti. Ça, ça s'appelle la démocratie. Je précise, en 99, Nelson Mandela, pendant qu'il était encore président de l'Afrique du Sud, a organisé un congrès après cinq ans de pouvoir, un seul mandat. Son soi était Cyril Ramaphosa. Mais après le congrès, il s'est trouvé que c'est Tabou Mbeki qui a remporté la victoire. En tant que président, il s'est incliné face à la décision des militants responsables et sympathisants du parti. Ça, ça s'appelle la démocratie. Et après Tabou Mbeki, Kagalema, Matland, est venu au pouvoir, a fait une transition d'un an, toujours dans l'ANC. Le congrès a été organisé. Certes vrai que Nelson Mandela a été un exemple de réussite en Afrique du Sud et dans toute l'Afrique et d'ailleurs dans le monde entier, qui a porté son choix en 99 sur Cyril Ramaphosa. Mais ce congrès aussi, c'est Jacob Zuma qui l'a remporté. Cyril Ramaphosa était obligé d'attendre jusqu'en 2018 pour remporter un congrès afin de devenir président de l'Afrique de Sud. Ça, ça s'appelle la démocratie à l'interne. Au RPG, il n'y a pas de démocratie à l'interne. C'est la pure dictature et la simple dictature qui existe. C'est pourquoi le président de la République est habitué des faits. Les dictatures imposent la dictature sur le peuple de Kini. Alors, il y a une autre troisième raison pour laquelle je peux dire que le RPG va disparaître. Il faut reconnaître que l'expérience du pouvoir RPG n'a pas été positive. L'expérience du pouvoir RPG n'a pas été positive. Je vais dire quoi ? Que pendant dix ans de gestion, les résultats ont été globalement nuls. Le peuple n'a pas apprécié ce qu'a pu obtenir comme bilan le président de la République et qui a fait un forcing pour obtenir un troisième mandat aujourd'hui que le peuple n'a point salué. Donc, quand on vous dit que le RPG va disparaître, il faut y croire. La politique, c'est une science. Tu prends un, tu mets sur un autre, ça fait deux. C'est comme ça la politique aussi. Donc, je voudrais inviter les militants et sympathisants du RPG, les responsables et cadres, de n'avoir aucun espoir sur un éventuel avenir du RPG. Ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Je vais revenir encore demain peut-être pour vous en donner des détails les plus importants. Mais ce que je dis est pur et débrouillé de tout mensonge. Je l'ai dit à l'intention du peuple de Guinée, mais plus particulièrement à l'intention des militants du RPG, quelques militants rescapés du RPG. Bonjour Binetta Khalilba. Merci pour la salutation et merci de suivre. Il faut être sur cette page et vous allez apprendre beaucoup de vérités.